Bien, vous allez voir maintenant comment créer et gérer les produits. Pour cela, vous cliquez sur Catalogue, puis sur Produits. Enfin, pour créer un nouveau produit, on clique sur le bouton Nouveaux produits. Vous saisissez en haut le nom du produit. Vous ajoutez une image que vous allez mettre par rapport à votre produit. Vous essayez de mettre une image carré. C'est mille fois mieux. Je ne peux pas prendre ça. On peut rajouter autant d'images que vous voulez. Ensuite, Produits simples, pas de déclinaison. Produits avec déclinaison, vous cliquez là. On va commencer par Produits simples. Chaque produit doit avoir une référence. Une référence unique. On gère la quantité si jamais vous gérez les stocks. Vous saisissez un texte court ici. Je suis en train d'enregistrer. Puis, là. Puis, un texte détaillé. Vous gérez le montant. Normalement, c'est toujours... On commence par le hors-taxe. On peut gérer le montant de la TVA ici. S'il n'y a pas de taxe, vous cliquez là. Vous vous associez la catégorie dans laquelle ça doit apparaître. Par exemple, Fête et Anniversaire. On met en ligne. Ici, vous pouvez gérer la gestion des quantités. Vous pouvez ici gérer les frais de port. Ici, les prix détaillés. Éventuellement, vous pouvez mettre le prix d'achat ici. On va optimiser le référencement ici. Ici, c'est si jamais vous voulez rajouter un champ de personnalisation. On peut joindre un document, un PDF d'explication. Et on enregistre. Si tout s'est bien passé, quand je clique pour voir la boutique, je ne sais pas trop où je l'ai mis. En fait, le produit arrive ici. La photo, le nom du produit, la description courte, la description dans l'air. et ici, les avant-tels photos que vous avez rajouté. et là, et là, on peut pas voir. Je suis là, on a enrollé. C'est parti. C'est parti. C'est parti.